coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez courte mais c'est une question que vous nous posez énormément vous voulez toujours savoir au niveau de l'alimentation spécifiquement pour les hamsters hybrides alors on en parle dans les vidéos alimentation mais je vais quand même vous faire un petit récap ici donc les hybrides qu'est ce que c'est la majorité d'entre vous vous avez un hamster hybride à la maison c'est à dire que tout ce qu'on vous vend pour des hamsters russes ou des hamsters nains panda par exemple ce genre de choses ce sont tous des hamsters hybrides à moins que vous ayez un russe qui est un pédigré que vous ayez été chercher chez un bon éleveur vous avez probablement hamster hybride alors les hamsters hybrides descendent du hamster de Campbell en partie et les hamsters de Campbell quand ils sont mal sélectionnés il y a pas mal de lignées mal sélectionnées qui sont vraiment fort sujettes au diabète ce qui veut dire que les hamsters hybrides la plupart du temps sont sujets au diabète alors le diabète c'est une maladie qui va tuer les animaux parce que c'est très compliqué c'est déjà très compliqué à gérer chez l'homme pour ceux qui connaissent des gens qui sont diabétiques alors chez les animaux c'est vraiment très 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 dur au niveau d'hamster on a vraiment très peu de traitements qui sont mis en place c'est très compliqué du coup c'est des maladies qui sont très vite dégénératives alors pourquoi on vous dit de faire attention et c'est très simple c'est que quand vous avez un hamster hybride si vous adaptez l'alimentation les probabilités qu'ils développent du diabète par la suite sont vraiment vraiment amoindries on voit beaucoup de hamsters hybrides qui vivent bien quand ils ont une bonne alimentation alors évidemment certains d'entre eux ne sont ne seront pas sujets au diabète mais comme on peut pas savoir l'idéal c'est d'adapter directement l'alimentation quand on a un hamster hybride comme ça on est sûr de mettre toutes les chances de son côté alors globalement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut éviter tout ce qui est sucré dans son alimentation il y a évidemment toujours des sucres dans l'alimentation ça y en a toujours de toute façon alors au niveau de l'alimentation principale on va prendre un mélange qui est adapté donc on prend un mélange soit spécial hybride soit spécial combelle puisque les combelle ont aussi cette tendance au diabète on prend vraiment le mélange adapté de base on s'y tient on ne change pas on prend pas les trucs d'animalerie qui sont toujours hyper sucrés je pense à vita prout etc c'est super sucré c'est vraiment le pire que vous puissiez donner à hamster hybride vous adaptez d'abord son mélange ça c'est la chose la plus importante à faire deuxième chose au niveau des friandises il va falloir éviter tout ce qui est sucré donc on donne déjà on ne donne pas de fruits du tout on va privilégier les légumes on va éviter par exemple le maïs la carotte qui sont des aliments qui sont très sucrés passer sur des aliments comme de la courgette comme de l'endive ça c'est très bien éventuellement un peu de brocoli de toute façon ça c'est toujours en petite dose voilà donner des aliments qui sont pas ou très très peu sucré c'est vraiment vraiment important on évite évidemment tout ce qui est de toute façon vous éviter pour tous les hamsters les barres de céréales qui sont collées avec du glucose du miel etc mais c'est encore plus important si vous avez hamster hybride c'est encore pire ce que ça va faire donc voilà tout ce qui est fruits on évite tout ce qui est légumes sucrés globalement c'est surtout carottes et maïs qu'il faut penser à éviter parce que c'est vraiment des éléments qui sont super super sucrés quels sont les signes du diabète si jamais vous voyez ce genre de choses le hamster va boire beaucoup plus que d'habitude il va uriner énormément en général l'urine a tendance à sentir plus fort mais pas forcément si vous hésitez n'hésitez pas à demander des bandelettes en pharmacie ça se vend partout en pharmacie vous mettez le hamster dans une boîte de transport vide sans litière sans rien une fois qu'il a fait pipi vous trempez la bandelette et vous vérifiez et si vous avez une suspicion vous allez voir un vétérinaire compétent et il vous aidera à déterminer si oui ou non le hamster est diabétique voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça répond à votre question vous nous la posez super souvent j'espère que c'était clair n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les laisser en commentaire évidemment n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner si c'est pas déjà fait n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux je suis assez active sur instagram depuis un moment déjà et donc c'est toujours sympa vous pouvez aussi discuter avec nous là bas on a aussi une page facebook évidemment sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine vidéo à bientôt bye bye bye